Et on est parti pour 12 reprises pour ce championnat d'Europe des super-moyens, Kevin Elisaggio, short noir, Giovanni Lecarolis, short jaune et blanc. Attention à la droite de l'Italien. Très concentré, Kevin. Et là, on voit la puissance. On l'entend de plaquer. Très bonne étape de combat, Kevin. Il s'est placé au centre du ring. Très bien défendu en tout cas, les mains bien levées. Qui oblige Decarolis à tourner. Et là, c'est du Kevin. Et là, c'est du Kevin dans le film. C'est comme ça que ça se passe avec Kevin. Dans le film, c'est comme ça. C'est du Kevin dans le film, c'est comme ça. Dans ce qu'il arrive, à sa distance de prédilection, les coups pleurent. On ne peut pas partir, c'est lui qui vient chercher la ceinture. Attention, regardez, vous avez eu cette droite. On se rend le contre de Decarolis. Lorsque Kevin décide d'accélérer à chaque fois, on sent qu'il y a un danger. Et ça part dans tous les sens. La puissance, et il est déjà un genou au sol. Giovanni Decarolis qui va être monté. Il faut respirer. Il est concentré. Il sent le danger à chaque fois. Concentré, Kevin Elisaggio. On l'a vu, il a fermé les yeux. Le poids n'est pas terminé. Il s'est repris. La droite de Kevin Elisaggio. C'est droite là. Encore. Qui a fait flancher l'italien. Et oui. Parce qu'elle est arrivée quand même sur le haut du crâne, cette droite. Il s'est assis dans les cordes de Decarolis. Et d'ailleurs, l'arbitre lui fait une première remontrance sur les accrochages. Attention. Et la rage. On voit lorsque Kevin décide d'accélérer. Ça part un peu dans tous les sens. Et l'italien aussi a voulu y jouer. Sur le haut du haut du crâne. Et il a vu. Sur le haut du haut du crâne, oui. Et il a vu. Celui qui a voulu y jouer, il a senti. Et Kevin, il a compris. Attention, on peut se faire contrer. Sur les jambes. Ah mais ça, on n'en doutait pas. Mais face à lui, il a un roc. Il travaille sur tous les angles. Encore. Et là, ça devient difficile pour l'italien. Ah encore. Il faudra remonter en hypercute maintenant. Oui. Il prend des coups dans tous les sens. L'italien, il se demande ce qu'il se passe. Attention, attention. Gardez bien les... Et en fait, on est en train de rentrer vraiment dans le combat. Là, on rentre dans le combat. Attention de Carolis. Il va falloir rester très vigilant et tout le travail qui a été fait. Parce que pour l'instant, le combat était à sens unique. Et à la droite de Kevin Lelissaggio qui est passé. Et la réplique de l'italien. Vous n'allez pas lâcher trop d'énergie dans les coups. Dans les premiers rounds. Alors que si, il est capable de varier ce travail. Oui. Et là, il faut mettre les petits coups dans le parler. Attention, on se conchit droit. Oui, c'est pas un coup d'arrivée. Oui. Attention. Il reste concentré. Il reste encore 12 secondes en ce round. Il n'est pas à la fête, comme on dit. Non. Mais oui, il est peut-être sur un point de rupture là. Si Kevin était capable de détacher deux, trois coups précis. Il n'est pas bien de Carolis. Oui. Attention, il y a toujours des réactions quand même. De Carolis. Raison pour laquelle il faut rester vigilant. Il est dans les cordes. Quelle bataille. Quelle bataille encore. Et il a encore été déroulé par Carolis. Et pour la deuxième fois, il va aller au tapis. Est-ce qu'il va être côté ? Et l'arbitre dit non. Et non, le coin, il est abandonné. Et le coin, le coin qui est rentré. Elle est belle, c'est droite en ligne. Oui. Et de Carolis, c'est compliqué parce que même de face, il ne peut pas se baisser. Oui, sur l'arrière, il ne peut pas se baisser. Regardez le coin de Carolis qui n'est pas à jeter l'éponge parce que ça devient dur. Regardez l'entraîneur. Oui, oui. Ils ont jeter l'éponge, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'était l'arrêt de la limite de Kelly Lesato. Ça devenait trop dur. Ça devenait trop dur. Super. Super. Vainqueur après 2 minutes et 21 secondes dans la huitième reprise, il est toujours champion d'Europe, il est toujours invaincu, 20ème victoire avant la limite en 22 combats, c'est réellement un phénomène, il est sur la route peut-être d'un titre mondial, il est exceptionnel, Kémy Leretakko ! Deuxième défense victorieuse, ça fait 3 combats pour une ceinture européenne et 3 combats gagnés.